La définition de l'entreprise altruiste La définition de l'entreprise altruiste, ce sont les entreprises qui ont décidé de se mettre au service de leur écosystème, leurs clients, leurs fournisseurs, les communautés locales où elles opèrent, à travers toutes les activités de leur cœur de métier, et de le faire de manière inconditionnelle. Quelles formes prennent les pratiques de solidarité dans les entreprises ? J'en vois trois. La première forme qui est la plus classique ou la plus lointaine dans l'histoire, c'est ce qu'on appelle la philanthropie. C'est-à-dire que par rapport à la richesse qui est générée par l'entreprise, on prend une part de cette richesse et puis on la distribue à des ONG, à travers une fondation ou même à travers du mécénat d'entreprise. La deuxième forme des pratiques de solidarité sont tout ce qu'on a dans le thème de l'ARSE, dans le thème aussi, pourquoi pas, des bicorps. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du cadre d'une entreprise qui vise une finalité économique, qui vise une certaine rentabilité, on va essayer de pousser le plus loin possible la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de ses différentes parties prenantes, avec des actions qui peuvent prendre des visages multiples sur l'environnement, sur le respect du droit des enfants, etc. Mais on reste toujours dans le cadre contraint de la recherche de la rentabilité économique. Et puis il y a une troisième forme, c'est celle que nous avons étudiée avec Isaac Guetz dans notre livre L'entreprise altruiste, c'est le fait de servir ses interlocuteurs à travers ses activités de cœur de métier, et à travers toutes ses activités de cœur de métier, et en servant ses interlocuteurs, on le fait de façon inconditionnelle, sans se préoccuper immédiatement de savoir si ça va être rentable, si ça va nous rapporter de l'argent. Et en faisant et en rendant ce service inconditionnel à ses interlocuteurs externes, à ses clients, à ses fournisseurs, à sa communauté locale, et bien en faisant cela, on est par voie indirecte, par voie de conséquence, comme un résultat, on peut être une entreprise prospère. Un exemple parmi les quelques dizaines d'entreprises altruistes qu'on a étudiées se trouve dans la région de Centre, à côté d'Orléans, LSDH, la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel, une des principales laiteries en France, numéro 1 en MDD. C'est une entreprise qui, depuis son origine, a décidé de se mettre au service inconditionnel des producteurs. Déjà après la guerre, quand on a décidé, par la politique agricole, de faire la production du lait à l'ouest de la France, les producteurs de la région de Centre étaient à l'abandon, et LSDH a décidé quand même de rester, de collecter leur lait et le produire sur place. Mais plus récemment, vous avez entendu peut-être des marques comme C'est qui le patron ? Ou les marques Cantavellot ? Ou bien d'autres marques qui ont toutes été quelque part initiées, ou en tout cas LSDH était un des acteurs qui a trouvé des solutions qui ont permis de sauver des dizaines et des dizaines de producteurs de lait parce que tout simplement, ils étaient éloignés des laiteries et le collecte de leur lait était beaucoup trop onheureux. Et pour prendre juste un exemple de trois fermes en Ile-de-France qui étaient au bord de faillite parce qu'on leur proposait 110 euros pour 1000 litres de lait, LSDH a trouvé la solution qui permet de leur payer 340 euros, ça veut dire trois fois plus, et faire une marque particulière qui s'appelle Les Iles-de-France. Et c'est une entreprise qui a une croissance permanente depuis 20 ans. C'est aussi une entreprise qui a toujours cette croissance profitable et partage 20% de leur profit avec des salariés. Et l'année dernière même, elle a gagné, ou cette année, pendant 2020, elle a gagné le grand prix des entreprises dans l'industrie agroalimentaire. Comment sortir du sacro-saint business as usual ? C'est une question très difficile parce que je pense que la plupart des difficultés que rencontrent, ou des impasses que rencontrent notre système économique, notre système politique, éducatif, social, sont liées à la façon dont nous représentons le monde. Et de mon point de vue, il n'y aura pas de changement ou de sortie de ce business as usual s'il n'y a pas une sortie d'un certain nombre de paradigmes très structurants dans notre façon d'interagir socialement ou dans l'entreprise. Un des exemples, ce n'est pas le seul, mais c'est celui qu'on a creusé nous dans notre livre, c'est sortir de ce paradigme qui domine le monde économique depuis des décennies, qui est celui de la recherche, de la maximisation du profit. Le paradigme de la théorie de l'agence, qui veut qu'on associe au capital, à travers les stock options, l'équipe dirigeante d'une entreprise pour qu'elle comprenne et qu'elle intègre parfaitement les objectifs des actionnaires, quitte à la déconnecter des salariés et des équipes avec qui elle travaille. Donc c'est une succession de paradigmes qui sont à casser, à renouveler. Et quelque part, c'est un processus d'apprentissage. Or, pour apprendre et pour quitter le business as usual, il faut faire des choses différentes et commencer à faire des choses différentes et apprendre de ce qu'on fait. Il y a un proverbe soufi qui dit « pour aller où tu ne sais pas, va par où tu ne sais pas ». Et donc, sortir du business as usual, c'est en fait sortir de ces routines organisationnelles, ces routines d'équipe et apprendre à faire des pas de côté différents et surtout apprendre de ces pas de côté pour inventer de nouvelles pistes. La question qu'on pose récemment, c'est comment ces entreprises altruistes ont agi pendant la crise de pandémie. Nous avons effectivement, avec mon co-auteur Laurent Marbaché, on fait un certain nombre d'études supplémentaires pendant cette crise. Et on a vu, par exemple, vous prenez l'entreprise comme Alto, qui est un fabricant de chips en Bretagne, de à peu près 300 personnes, qui a décidé une semaine après 17 mars, le début du confinement, d'augmenter, je dis bien augmenter, les tarifs qu'il paie à ses transporteurs. Parce qu'il a appris que les transporteurs sont en difficulté à cause de fermeture d'une certaine chaîne de grande distribution. Et donc, quand ils transportent les chips de Bretagne vers Rangis, aux régions parisiennes, ils rentrent vides. Et donc, ils sont dans une situation difficile, très, très difficile. Donc, il a envoyé une lettre, le 24, qu'il augmente à peu près de 9% les tarifs et rétroactivement. Deuxième exemple que je peux donner, et j'en ai beaucoup plus, vous avez peut-être entendu parler de la Maïf, que le 1er avril, le 2e avril, le 1er avril, mais ce n'était pas le poisson d'avril, a décidé de rendre ou rembourser 100 millions d'euros à tous les assurés de véhicules avec la Maïf parce qu'ils ont vu que pendant le confinement, le nombre d'accidents a baissé de 75%. Et donc, l'argent qu'ils ont payé de facto pour les accidents était bien moindre que prévu. Et ils ont dit que c'est normal, par rapport à nos clients, on est au service de nos clients, de leur rendre cet argent-là qui n'était pas utilisé. Les crises, ces dernières ou précédentes, c'est un véritable test de la façon dont l'entreprise est organisée. Ce que nous avons remarqué, que les entreprises altruistes montrent non seulement la résilience, mais l'antifragilité. Autrement dit, ce sont des entreprises qui se renforcent pendant la crise. Ils sont un petit peu comme dans la fable de La Fontaine, comme des roseaux qui plient, mais ne rompent pas par rapport à leurs concurrents, qui sont parfois des grands chênes, mais dans la tempête balaie. Il y a beaucoup de raisons à cela. Moi, je dirais qu'il y en a une principale, c'est que vos clients, vos salariés, vos collègues, parfois vos actionnaires, et en tout cas la société tout entière, n'en peuvent plus de cette façon de fonctionner, de cette façon de vivre l'économie et l'entreprise. Vous avez vu ce qu'ont écrit les étudiants de grandes écoles, le manifeste pour un réveil écologique. Les 30 000 signataires, ce n'est pas simplement un petit coup de blouse de nos futures élites. Ce n'est pas simplement un signal faible que la société commence à changer. C'est une vague massive. On a des chiffres et des études qui ont été faites sur la capacité des clients à sortir, à quitter des marques à un niveau de qualité comparable, pour aller vers des marques ou des entreprises qui ont une finalité sociale, qui sont respectueuses de l'environnement ou qui ont une démarche authentique dans ce sens-là. Donc, toutes ces attentes, ces exigences des salariés, des clients, de la société toute entière, elles vont peser de plus en plus, de plus en plus sur les chefs d'entreprise. Et donc, pour moi, c'est ça. Le monde est en train de changer. Et si les dirigeants ne prennent pas conscience qu'il ne s'agit pas de signaux faibles, mais d'une vague énorme, mais qu'aussi, il y a une voie possible pour pouvoir intégrer ça dans une nouvelle façon de concevoir ce qu'est une entreprise, sa finalité et sa façon d'opérer, voilà, je donne peu de chances à ces entreprises de perdurer. Merci. 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 Merci.